Musique 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 Bienvenue à notre programme de cet après-midi, chers internautes de Léon Jolio, nous vous disons bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Kalélé, mais nous n'avons pas parlé politique ou quoi, mais le professeur Kalélé a été victime de menaces chez lui à la maison. Et nous sommes venus chez lui pour avoir de vraies versions par rapport à cet événement qui nous disent un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous savez, le professeur Kalélé, c'est un homme intelligent, un homme sage de nom. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et on ne saura pas vraiment dire plus au moment où il est là présent. Il va nous expliquer en loin à large qu'est-ce qui s'est passé la nuit du vendredi à samedi. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui ici à la maison, parce que nous sommes chez lui à la maison. On va déjà lui dire bonjour, professeur. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je me remets de mes émotions. Ah ouais? De vos émotions? Oui. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais que le professeur Kalélé était toujours fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je crois que, comme vous l'avez souligné, nous sommes vendredi dernier, à deux heures du matin, des personnes pénètrent dans la parcelle, ils foncent, ils forcent la grande entrée que vous voyez là. Vous voyez même qu'il y a des voiles qui sont déchirées. Ok. Toutes les cales de la grande entrée ont été endommagées. Ils ont réussi à pénétrer dans la maison. Là, à deux heures du matin. Deux heures du matin, pendant le couvre-feu. Quand ils pénètrent dans la maison, ils dépassent les deux salons. Ils vont tout droit à la salle à manger. La salle à manger, ils courent vers la droite. Ils entrent dans le couloir où il y a des chambres. Et ils foncent tout droit à la dernière chambre où vit mon enfant, l'aîné, qui est chef de travaux à l'université ici. Ok. À l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa. Il force sa porte. Ils entrent. Et c'est le premier qui a été agressé. Il lui demande de donner l'argent en braquant sur lui deux machettes. Une machette au ventre. Ces gens-là, ils avaient déjà des machettes pas... Tout le monde avait des machettes. Cagoule et machette. Avec cachet nez. Lui a un réflexe miraculeux. Il dit oui nous avons de l'argent mais cet argent ne se trouve pas dans ma chambre. Il est quelque part dans une armoire du couloir. Il a allé nous donner cet argent-là. Il est réussi par ce stratagème à le sortir de sa chambre. Il vient au couloir. Il passe dépasse une deuxième chambre. Une troisième chambre. À la chambre voisine de la mienne il crie en ma langue pour dire papa il y a des bandits ici. Ça c'est mon fils. Faites très attention. nous captons le message. C'est important que nos enfants puissent seuls. Les enfants puissent savoir la langue matière. Nous captons le message. Moi et madame nous sortons de notre chambre pour accéder au couloir. quand nous arrivons au couloir nous le trouvons en train de se battre avec trois de ces bandits-là. Il était seul. Il était seul. alors à trois on commençait à se disputer la porte de l'entrée ça dépend de la sortie de la chambre. Les bandits et leurs amis qui avaient pénétré et qui étaient ressortis. J'étais un homme de combat professeur. Attends j'arrive. nous arrivons là-bas ils veulent foncer sur la porte qu'ils donnent à ma chambre et nous nous battons pour les empêcher de rentrer. On réussira quand même à les en empêcher en mettant la cale on bloque la porte dans l'autre la porte du couloir la porte du couloir donnant directement sur ma chambre entre temps trois autres enfants qui dorment dans la même maison à ce côté vous voyez le côté gauche entendent les bruits ils veulent venir au secours par le salon ils sont agressés le premier se voit à jeter une machette de très longue machette mais il esquive le deuxième qui était derrière lui en profite il sort par cette porte là et il court pour alerter un voisin qui est aussi un professeur d'université ceux qui étaient dehors la perçoivent et se mettent à le suivre quand ils le suivent le deuxième qui a échappé à la machette en profite aussi pour sortir malheureusement pour lui quand il sort il fait un faux pas dans la pelouse il tombe il se redresse quand même pour aller viser l'autre voisin de droite ça dépend de la position mais il y avait de ces bandits à la guérite au lieu de passer de prendre le direct il entre dans le jardin et il court pour aller chez l'autre voisin ceux qui étaient dehors à la guérite se mettent maintenant à appeler leurs amis les gens viennent de sortir de la maison là par la fenêtre ils vont appeler le renfort sortez pour qu'on parte ceux qui étaient à l'intérieur ont tout sorti ils ont rejoint le grand groupe qui était à l'extérieur et ils sont sortis de la parcelle très calmement et sur la route ils marchaient très paisiblement en barra toute la route ils sont partis ça c'est le film mais ce qui est comme détail important j'avais deux voitures à l'entrée qui regardaient les deux portes là ils ont fracassé ils n'ont pas touché à ces deux voitures deuxième fait assez curieux quand ils pénètrent dans la chambre au salon il y a deux téléviseurs ils n'ont pas touché aux chiennes musicales ils n'ont pas touché au buffet ils ont endommagé les tiroirs à la recherche du contenu mais ils n'ont pas touché au vert dans ce buffet là chez moi au couloir il y avait une mallette diplomatique avec de l'argent ils ont pris ils ont pris la mallette les deux mille dollars qui étaient là et sont venus jeter cette mallette dans la salle à manger ils ont su qu'il y avait l'argent à l'intérieur ils ont ouvert ils ont ouvert l'argent à l'intérieur ils ont vidé et ils ont jeté la mallette chez le premier enfant le chef de travaux là où ils avaient pénétré en premier ils ont pris son 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 ordinateur et tout l'argent qu'il y avait chez les enfants étudiants ils ont pris leur porte-monnaie leur pièce d'identité et le peu d'argent qu'il y avait dans leur porte-monnaie même avec le sac on va retrouver ça le lendemain matin au terrain Mboloko les sacs vidés les cartes d'étudiants jeter et ça c'est le constat en suce mais je ne peux pas faire les commentaires pour le moment c'est-à-dire chercher à savoir qui étaient ces messieurs d'où venaient-ils à cette heure-là sur la venue la mieux éclairée de l'université la venue principale il y a des gardes universitaires il y a des policiers le couvre-feu en plus armés chez les autorités académiques chez les recteurs dans le parage personne n'a bougé et jusque à 7h je n'ai vu personne de ces officiels venir s'enquérir la situation je dis bien la même nuit j'ai réussi à joindre le général je lui ai fait le récit du film tandis qu'il s'est déroulé encore ce matin je me suis dit j'informe le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire je ne l'ai pas eu mais j'ai réussi à avoir son directeur de cabinet je lui ai fait le film des événements les seules personnes que j'ai vues depuis samedi jusqu'aujourd'hui c'est la garde universitaire du club pour ceux qui connaissent qui est venue qui est entrée dans la maison pour enregistrer le les dégâts qui est revenu aussi samedi dimanche et même ce matin je suppose que comme d'habitude elle a fait son rapport aux autorités académiques mais jusque là ils ne sont pas encore jusque là je n'ai vu personne voilà le film ok merci beaucoup professeur c'est c'est vraiment triste entendre cela mais professeur vous ne vous reprochez de rien vous avez quelque chose contre l'université contre les autorités c'est quoi au juste non les autorités académiques c'est qu'est-ce que vous dites ça peut être quoi non je ne veux pas entrer dans les supputations pourquoi mais on finira par le savoir l'intention des agresseurs l'heure à laquelle ils arrivent la réaction de ceux qui nous gèrent directement on finira par le savoir parce que le reste là on va dire peut-être c'était peut-être c'est ce non vous avez le récit vous êtes intelligent moi je continue à mener mes enquêtes avec des amis de tout genre pour savoir ça peut être quoi exactement mais ce silence aussi des autorités c'est réduit à quoi ça ce sont des analyses le plus important pour vous c'est le récit mais les mêmes quand vous avez ce récit vous allez aussi faire vos analyses et professeur jusque là depuis le samedi jusqu'à ce jour comment vous vous sentez vous êtes en sécurité ou en insécurité vous avez des gardes ici à la maison quelles sont les précautions que vous avez pris dès samedi après-midi je suis allé sollicité des policiers de garde leurs chefs m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'autorisation d'envoyer les gens en détachement il faut s'adresser à la hiérarchie c'est ce que nous avons fait nous avons écrit officiellement pour demander des policiers qui assurent la sécurité mais avant que les policiers du détachement de protection des personnalités n'arrivent on m'a affecté deux policiers qui ont assuré la garde pendant les deux nuits derrière comme la demande est officielle j'espère qu'on va m'envoyer les gens spécialistes dans ce genre de métier qui pourront venir mais c'est à mes frais on m'a dit là la police on m'a dit c'est à mes frais j'ai dit d'accord donc vous êtes d'accord par rapport à ça à vos frais vous êtes d'accord oui je prends mes frais vous voulez que je m'adresse à qui ? à nos autorités quelles autorités la moindre des choses que les autorités de l'université à commencer par elles seraient de venir s'enquérir la situation après le rapport de la police elles ne sont pas venues le général qui a eu le récit je ne sais pas comment il a réagi le le ministre jusqu'ici je n'ai pas de réaction je ne suis quand même pas un enfant pour continuer à me plaindre je me dis c'est ma sécurité ces messieurs là tuer cette nuit là de manière ignomieuse six personnes à la machette bon je prends ça je prends ça comment vous vous sentez depuis là ? non le moral est très haut c'est vrai le moral est très haut je ne me plains pas je suis simplement je constate que c'est assez curieux couvre feu deux heures du matin 35 minutes on crie on agite des instruments sonores on siffle et toute la garde là-bas les policiers armés chez les autorités académiques ne bougent pas leur chef ne bouge pas jusqu'aujourd'hui je m'assume si vous pouvez professeur vous pouvez vous dire bon vous ne voulez pas parler trop parler mais quand même si l'on vos analyses qu'est-ce que vous pouvez dire même avec comment dirais-je juste nous donner juste une petite précision ça veut dire quoi ce silence là je ne sais pas il y a ceux que ceux qui vous réfléchissez un peu parce que vous êtes une personne qui réfléchit beaucoup oui ben madame une personne qui fait des analyses analysent analysent un peu le fait non je pense que ceux qui vont mener des enquêtes bien que les enquêtes dans ce pays n'aboutissent y jamais nous dirons quelque chose quand ils auront donné s'ils le peuvent les résultats de ces enquêtes ou même les bribes des résultats de leurs enquêtes parce que c'est leur travail la protection des personnes et de leurs biens c'est leur travail à ce moment là nous entrerons tous dans les hypothèses mais mais je voudrais que vous-même qui êtes venu jusqu'à la maison qui a vu les rideaux déchirés et qui avait entendu le récit tout à fait tout à fait fidèles de la principale victime vous continuez aussi vos suppositions ok voilà merci on comprend que le professeur Kalele malgré il dit que non il a la morale haute voilà mais bon on comprend parce que ce n'est pas facile de vivre cela ce n'est pas facile du tout mais quand même professeur un dernier mot par rapport à tout ça à la caisse que vous dites non je constate simplement que l'insécurité prend de plus en plus d'ampleur et a tendance à se généraliser à travers le pays l'insécurité a commencé à l'est on tue chaque jour là-bas ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sont impuissantes de l'est elle est venue au Katanga à l'Oubumbashi et vous avez vu comment quel dégât on cause à l'Oubumbashi les autorités du gouvernement central à commencer par le ministre de l'intérieur se sont rendues plusieurs fois à l'Oubumbashi mais l'insécurité continue de l'Oubumbashi on a entendu les gens de Mboujimaï se plaindre de l'insécurité immédiatement après Mboujimaï c'est Kananga aujourd'hui où les gens ne dorment pas on tue on viole on vole à Kinshasa ça fait des années que les Kulunas sévissent ils pillent ils tuent au centre des institutions civiles et militaires l'université c'était quand même un oasis de paix ils montent à l'université sur une avenue des plus éclairées ma parcelle est aussi éclairée à l'extérieur comme à l'intérieur et ils opèrent calmement aussi avec quiétude ils sortent avec quiétude personne ne les arrête malgré l'écrit je dis que c'est un constat assez curieux mais le fait que on n'ait pas été blessé qu'il n'y ait pas eu de perte en vie humaine relève aussi du miracle qui visait-il est-ce que c'est moi-même certainement pour quelles raisons il n'y a que ceux qui auraient commandité cette opération qui le savent vous soupçonnez nous nous le saurons je ne soupçonne encore personne mais nous finirons par le savoir nous finirons par le savoir et si vous connaissez les commanditeurs quelle serait votre réaction bon madame en attente à votre vie vous connaissez ceux qui ont attenté à votre vie vous savez que ceux qui sont chargés de votre protection n'ont pas réagi ou sont complices mais ailleurs c'est ça le phénomène que vous voyez là des justices populaires chacun est obligé de se défendre vous allez vous défendre professeur c'est sûr comment de quelle manière non madame je n'ai pas à vous dévoiler cela on constate simplement que l'autorité si elle n'est pas complice elle est défaillante chacun prend ses dispositions je mourrai mais je ne mourrai pas comme un mouton c'est pas par rapport à votre couleur politique que vous avez eu des attaques pareilles parce qu'on a signé que le professeur qu'a l'élée madame je dis que tout ça ce sont des hypothèses possibles on peut être intervenu politiquement pour me museler mais j'ai quand même le droit à la liberté de penser à la liberté d'expression est-ce que des hommes politiques responsables qui ont en charge la protection des personnes et de leur bien puisqu'aujourd'hui c'est les anciens opposants qui dirigent qui ont été victimes de ce genre de barbarie peuvent trouver logique que ceux qu'ils condamnaient hier ils en soient champions aujourd'hui ce sont des interrogations c'est votre mot de la fin c'est ça ? oui c'est le mot de la fin voilà très cher internaute merci beaucoup c'était là le professeur Kalele ça fait très mal d'entendre cela ça fait vraiment très mal comme a dit le professeur l'insécurité prend de l'ampleur en tout cas dans notre pays et surtout à Kinshasa donc vous voyez vous avez quand même entendu vous avez eu à suivre le professeur lui-même comment est-ce que le fait s'est déroulé ici celui à la maison ça fait vraiment très mal et jusque là personne n'a réagi ni de l'université ni de la police de notre pays ça fait vraiment très mal parce que le professeur Kalele c'est un grand professeur de l'université donc et c'est les professeurs éméritaires il est maintenant professeur émérite donc ça fait mal de voir que jusque là il n'est pas encore assisté ça fait très très mal alors merci de nous avoir suivis c'était là le professeur Kalele et abonnez-vous massivement pour suivre en intégralité tout ce qui va se passer quelle serait la suite par rapport aux enquêtes que fera le professeur Kalele merci beaucoup et au revoir le professeur Kalele et au revoir le professeur Kalele